Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'important, quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans votre vie si vous êtes prêt à l'entendre. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où le succès est souvent mesuré par notre capacité à nous adapter et à nous améliorer en permanence. Et pour cela, il est essentiel de se débarrasser de certaines choses qui peuvent nous retenir, nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses qui doivent disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir. Ce ne sont pas des conseils vagues ou des idées abstraites, mais des éléments concrets et tangibles qui peuvent avoir un impact significatif sur votre parcours vers le succès. Nous avons tous des habitudes, des croyances ou des comportements qui peuvent nous freiner sans que nous en soyons conscients. Parfois, il est difficile de reconnaître ces obstacles, mais une fois que nous les identifions, nous pouvons commencer à les éliminer et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Je vais vous expliquer pourquoi chacun de ces éléments peut être un véritable obstacle sur votre chemin vers le succès et je vais vous donner des conseils pratiques pour les éliminer de votre vie. Parce que je crois fermement que chacun d'entre nous a le potentiel de réussir, mais parfois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous débarrasser de ce qui nous retient. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouissante et réussie ? Si oui, restez avec moi tout au long de cette vidéo, car je suis convaincue que vous trouverez des conseils précieux qui vous aideront à vous libérer de ces dix choses qui doivent disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir. Ne laissez pas ces obstacles vous retenir plus longtemps. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie et de vous donner les meilleures chances de réussir. Alors, allons-y et commençons ce voyage ensemble. La première chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est la procrastination. Mon ami, si tu veux vraiment réussir, il est grand temps de dire adieu à la procrastination. Cette habitude sournoise et néfaste qui te retient prisonnier dans l'inaction, t'empêchant d'atteindre tes objectifs et de réaliser ton plein potentiel. Imagine un instant, toutes ces heures précieuses que tu as perdues à remettre à plus tard les tâches importantes. Ces projets passionnants, ces rêves qui t'animent, mais qui se sont évanouis dans les limbes de la procrastination. C'est comme si tu avais volontairement donné la clé de ta réussite à ton pire ennemi. La procrastination te promet un répit momentané, une évasion des responsabilités. Mais elle te vole ton temps, ta productivité, et surtout, elle sabote tes chances de réussite. Elle te laisse avec des regrets amers, te faisant ressentir une profonde insatisfaction face à tes accomplissements limités. Il est temps de briser ce cercle vicieux. Imagine la satisfaction de terminer tes projets en avance, de relever les défis avec détermination et de voir tes efforts porter leurs fruits. Imagine le sentiment de fierté qui t'envahit lorsque tu réalises que tu as utilisé ton temps de manière intelligente et efficace. La clé pour vaincre la procrastination est de prendre conscience de son pouvoir destructeur et de l'affronter avec détermination. Fixe-toi des objectifs clairs et précis, et établis un plan d'action réaliste pour les atteindre. Utilise des techniques de gestion du temps, telles que la méthode Pomodoro, pour te concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. Nourris ta motivation en te rappelant les raisons profondes qui te poussent à réussir. Visualise les résultats que tu souhaites obtenir et imagine-toi en train de les réaliser. Cultive un état d'esprit positif, en te concentrant sur les bénéfices à long terme plutôt que sur les plaisirs immédiats de la procrastination. Ne laisse plus la procrastination dicter ta vie. Prends le contrôle de ton temps, de tes actions et de tes résultats. Chaque instant est précieux, et chaque pas que tu franchis te rapproche de tes aspirations les plus profondes. N'oublie pas mon ami, que le temps est ton allié le plus précieux. Utilise-le avec sagesse, et tu seras étonné de tout ce que tu peux accomplir. La deuxième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est la peur de l'échec. Si vous aspirez à la réussite, il est crucial de laisser derrière vous la peur de l'échec. Imaginez un instant toutes les occasions que vous avez laissées passer par crainte de l'échec. Les rêves que vous avez étouffés, les projets que vous n'avez jamais concrétisés, simplement parce que vous redoutiez de ne pas réussir. C'est comme si vous aviez volontairement mis des barrières sur votre chemin vers le succès. La peur de l'échec vous maintient dans une zone de confort illusoire, où vous vous sentez en sécurité, mais où vous êtes en réalité prisonnier de vos propres limites. Elle vous fait croire que l'échec est une fin en soi, une preuve de votre incompétence, alors qu'en réalité, l'échec est une étape essentielle sur le chemin de la réussite. Regardez les personnes les plus accomplies de ce monde, celles qui ont réalisé de grandes choses. Elles ont toutes connu des échecs, des revers, des moments où tout semblait perdu. Mais elles ont persévéré, elles ont appris de leurs erreurs et elles ont utilisé ces expériences pour se renforcer et réussir. La vérité est que l'échec est une opportunité déguisée. Il est le terreau fertile de l'apprentissage, de la croissance et de l'amélioration. Chaque fois que vous échouez, vous vous rapprochez un peu plus de la réussite, car vous avez la chance d'acquérir de nouvelles compétences, d'affiner votre stratégie et de vous améliorer en tant qu'individu. Il est temps de changer votre perception de l'échec. Au lieu de le craindre, embrassez-le comme un moyen d'apprendre et de grandir. Acceptez que l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Ne laissez pas la peur vous paralyser et vous priver des opportunités qui se présentent à vous. Prenez des risques calculés, osez sortir de votre zone de confort et affrontez vos peurs avec détermination. Visualisez le succès qui vous attend de l'autre côté de l'échec et utilisez chaque échec comme un tremplin vers une réussite encore plus grande. N'oubliez pas que les plus grands accomplissements sont souvent le fruit de multiples échecs. Ne permettez pas à la peur de l'échec de vous voler votre potentiel et vos aspirations les plus profondes. Libérez-vous de ces chaînes, et embrassez une vie où chaque échec est un pas de plus vers votre réussite. Replez-vous, la réussite se trouve au-delà de la peur. Libérez-vous, prenez des risques et laissez votre lumière intérieure briller à travers chaque échec transformé en réussite. La troisième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, ce sont les excuses. Si vous aspirez à la réussite, il est grand temps de dire adieu aux excuses. Ces justifications que vous trouvez pour éviter de prendre des mesures, de vous engager pleinement et d'accomplir ce que vous voulez réellement. Imaginez un instant toutes les fois où vous vous êtes retenu de poursuivre vos rêves en invoquant des excuses. Les occasions manquées, les ambitions laissées de côté, simplement parce que vous vous êtes convaincu que vous n'aviez pas le temps, les ressources ou les compétences nécessaires pour réussir. C'est comme si vous aviez construit un mur infranchissable entre vous et vos objectifs. Les excuses sont des illusions qui vous maintiennent dans votre zone de confort, vous empêchant de vous confronter à vos peurs et à vos limites. Elles vous donnent l'impression d'être en sécurité, mais en réalité, elles vous privent des opportunités extraordinaires qui se présentent à vous. Il est temps de briser ces chaînes. Il est temps de prendre la responsabilité de votre vie et de vos actions. La réussite ne vient pas à ceux qui se contentent d'excuses, mais à ceux qui prennent des mesures concrètes et persévèrent malgré les obstacles. Ne laissez pas les excuses vous voler votre potentiel. Ne permettez pas à ces fausses croyances de vous retenir dans un état de stagnation. Au lieu de cela, adoptez une attitude de responsabilité et de détermination. Identifiez les excuses qui vous retiennent le plus souvent et remplacez-les par des affirmations positives. Transformez vos « je ne peux pas » en « je peux trouver une solution ». Remplacez vos « je n'ai pas le temps » par « je vais prioriser » et organiser mon emploi du temps pour atteindre mes objectifs. Chaque fois que vous vous surprenez à formuler une excuse, arrêtez-vous, respirez profondément et repelez-vous de votre véritable potentiel. Ressentez la motivation et l'énergie qui brûlent en vous, prête à être libérée. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, mais cela commence par l'élimination des excuses. Libérez-vous de ces chaînes et laissez votre détermination et votre passion vous guider vers des sommets insoupçonnés. N'oubliez pas que les plus grandes réalisations sont le fruit d'une action déterminée et sans excuses. Ne vous contentez pas de justification, mais prenez des mesures audacieuses, même si cela semble difficile. Replez-vous, la réussite se trouve au-delà des excuses. Laissez-les derrière vous, et embrassez une vie où chaque action est une étape vers vos objectifs. Vous êtes prêts à briller, alors libérez votre potentiel et laissez le monde s'émerveiller devant vos réalisations. La quatrième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, ce sont les distractions inutiles. Si vous souhaitez réellement réussir, il est crucial de dire adieu aux distractions inutiles qui s'immiscent dans votre vie. Ces éléments qui détournent votre attention, éparpillent votre énergie et vous empêchent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez un instant toutes les fois où vous vous êtes laissé entraîner par des distractions futiles. Les heures passées devant la télévision, les réseaux sociaux qui vous aspirent, les conversations sans fin qui ne vous mènent nulle part. Chaque minute perdue dans ces activités sans valeur est une minute de moins consacrée à vos objectifs et à votre croissance personnelle. Les distractions inutiles sont des voleurs de temps et d'énergie. Elles vous éloignent de vos priorités, sapent votre productivité et entravent votre capacité à avancer vers la réussite. Elles vous maintiennent dans un état de stagnation, vous empêchant d'atteindre vos véritables aspirations. Il est temps de prendre conscience de l'impact de ces distractions sur votre vie. Il est temps de vous libérer de leur emprise et de vous engager pleinement dans ce qui compte vraiment pour vous. Identifiez les principales sources de distractions dans votre vie et mettez en place des stratégies pour les éliminer. Limitez votre temps sur les réseaux sociaux, établissez des plages horaires spécifiques pour les divertissements et les loisirs, et éloignez-vous des personnes qui vous entraînent dans des discussions stériles et sans fin. Faites place à des habitudes plus productives et constructives. Allouez du temps chaque jour pour vous concentrer sur vos objectifs, pour apprendre de nouvelles compétences, pour lire des livres qui vous inspirent et pour vous entourer de personnes qui partagent votre vision. Soyez conscient de l'importance de chaque minute de votre journée. Chaque seconde compte et peut vous rapprocher ou vous éloigner de la réussite. Ne laissez pas les distractions inutiles vous détourner de votre chemin. Rappelez-vous que le succès demande de la discipline et de la concentration. Il exige que vous fassiez des choix conscients pour éliminer les distractions et vous consacrer hautièrement à vos objectifs. Ne permettez pas aux tentations éphémères de vous éloigner de votre véritable destin. Rappelez-vous, chaque instant de votre vie est précieux. Ne le gaspillez pas avec des distractions insignifiantes. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et préparez-vous à vivre une vie remplie de succès et d'épanouissement. La cinquième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est le perfectionnisme excessif. Si vous aspirez à la réussite, il est essentiel de dire adieu au perfectionnisme excessif qui peut vous entraver. Ce désir insatiable de tout faire parfaitement peut sembler noble, mais en réalité, il peut vous empêcher d'avancer, de prendre des risques et d'atteindre vos objectifs. Le perfectionnisme excessif est comme une chaîne qui vous attache à des attentes irréalistes et vous empêche de progresser. Vous vous efforcez sans relâche de tout faire de manière impeccable, mais cette quête constante de perfection peut vous paralyser. Laissez-moi vous poser une question, est-ce que la perfection absolue existe réellement ? Est-ce que nos héros et nos modèles de réussite ont atteint leurs objectifs en étant parfaits dès le départ ? La réponse est un retentissant « non ». La réalité est que la perfection est un idéal inatteignable, une illusion qui nous éloigne de la réalité. En vous libérant du perfectionnisme excessif, vous vous donnez la permission d'être humain, de faire des erreurs, d'apprendre et de grandir. Vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités, à des expériences enrichissantes et à une croissance personnelle durable. Ne laissez pas le perfectionnisme vous retenir dans une quête futile de l'irréalisable. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'excellence, sur le fait de donner le meilleur de vous-même dans chaque situation. Apprenez à embrasser les imperfections comme une partie naturelle de votre parcours vers le succès. Le succès ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de rebondir face aux échecs, de tirer des leçons de chaque expérience et de persévérer malgré les obstacles. C'est dans ces moments de vulnérabilité que vous découvrez votre force intérieure et votre résilience. En abandonnant le perfectionnisme excessif, vous vous libérez du poids du jugement et de l'autocritique incessante. Vous pouvez vous concentrer sur l'action, sur l'amélioration continue et sur l'accomplissement de vos objectifs. Repelez-vous que la vie est un processus d'apprentissage et de croissance. Chaque étape de votre parcours est précieuse, même si elle n'est pas parfaite. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, des tremplins vers une meilleure version de vous-même. Repelez-vous, vous êtes suffisamment bon tel que vous êtes. Embrassez votre authenticité, apprenez de vos erreurs et avancez avec confiance vers votre succès. C'est dans votre humanité que vous trouverez votre véritable force. La sixième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est la négativité. Si vous aspirez sincèrement à la réussite, il est impératif de bannir la négativité de votre vie. Cette force destructive qui nous entraîne vers le bas, qui nous empêche de voir les opportunités et qui éteint notre motivation. La négativité est comme un nuage sombre qui obscurcit notre vision et nous empêche de voir la lumière. Elle se manifeste sous de nombreuses formes, les pensées négatives, les critiques incessantes, les doutes paralysants et les influences toxiques de notre environnement. Imaginez un instant la puissance de la pensée positive, la façon dont elle peut changer votre état d'esprit et vous propulser vers des sommets insoupçonnés. En cultivant une attitude positive, vous créez une atmosphère propice à l'épanouissement, à la créativité et à la résolution de problèmes. Mais comment éliminer la négativité de votre vie ? Tout commence par la prise de conscience. Identifiez les sources de négativité qui vous entourent, les personnes pessimistes, les médias toxiques, les autocritiques incessantes. Prenez conscience de l'impact qu'elles ont sur vous et décidez de vous en éloigner. Ensuite, remplacez ces influences négatives par des sources de positivité. Entourez-vous de personnes inspirantes, qui vous soutiennent et vous encouragent. Imprégnez-vous de lectures motivantes, de vidéos inspirantes et de musiques édifiantes. Nourrissez votre esprit de pensées constructives et de messages encourageants. Cultivez également une gratitude profonde. Prenez le temps chaque jour de reconnaître les aspects positifs de votre vie, les petites victoires et les moments de bonheur. Appréciez les leçons que vous avez apprises des difficultés passées et visualisez un avenir lumineux rempli de possibilités. Soyez conscient de vos pensées et de vos paroles. Évitez de vous laisser entraîner dans la spirale de la complainte et de la critique. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les solutions, sur les opportunités qui se présentent à vous. Adoptez un langage positif et encourageant, aussi bien envers les autres que envers vous-même. Replez-vous, la négativité a un pouvoir limitant. Elle vous enferme dans un cercle vicieux de pensées sombres et d'émotions toxiques. En laissant place à la positivité, vous vous ouvrez à un monde d'opportunités, de croissance et de bonheur. Replez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre vie en choisissant de remplacer la négativité par la positivité. Ouvrez votre cœur et votre esprit à cette nouvelle perspective et préparez-vous à vivre une vie remplie de joie, de succès et de bonheur. La septième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est la complaisance. Si vous aspirez sincèrement à la réussite, il est crucial d'éliminer la complaisance de votre vie. Cette attitude insidieuse qui nous pousse à nous installer dans notre zone de confort et à accepter le statu quo. La complaisance est comme une force d'inertie qui nous empêche d'avancer, de grandir et d'atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous nous contentons de ce que nous avons déjà accompli, nous nous fermons aux opportunités d'amélioration et de développement. Imaginez un instant si les grands innovateurs, les entrepreneurs à succès et les visionnaires avaient été complaisants. Si Steve Jobs avait été satisfait du premier iPhone, si Thomas Edison s'était arrêté après sa première invention, si Elon Musk avait abandonné après le premier échec. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui serait bien différent. La réussite exige un engagement constant envers l'amélioration et le dépassement de soi. Elle nécessite un désir ardent de repousser les limites, de sortir de sa zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. La complaisance est l'ennemi de cette mentalité de progression. Pour vous débarrasser de la complaisance, il est essentiel de cultiver une attitude de remise en question perpétuelle. Posez-vous des questions telles que « Comment puis-je m'améliorer ? » Quelles compétences dois-je acquérir ? Quels objectifs puis-je me fixer pour me pousser plus loin ? Soyez ouvert à l'apprentissage continu et à l'évolution personnelle. Il est également important de sortir de votre zone de confort régulièrement. Osez prendre des risques calculés, relever de nouveaux défis et explorer de nouvelles voies. C'est dans ces moments d'inconfort que vous découvrirez votre véritable potentiel et que vous développerez des compétences précieuses. La complaisance ne vous mènera qu'à la stagnation, à l'immobilisme et à la frustration. En vous libérant de cette attitude, vous ouvrez la porte à la croissance, à l'accomplissement et à une vie remplie de succès et de réalisation. Repelez-vous, la vie est un voyage sans fin, une opportunité constante de vous améliorer et de réaliser vos rêves les plus fous. Ne vous contentez pas de la médiocrité, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Choisissez plutôt l'audace, la détermination et le désir de toujours viser plus haut. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer votre propre destin, de tracer votre chemin vers la réussite. Ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà accompli, mais visez toujours plus haut, toujours plus loin. Faites preuve de résilience, de détermination et de passion, et préparez-vous à vivre une vie extraordinaire. La huitième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est le manque de planification. Si vous aspirez sincèrement à la réussite, il est impératif d'éliminer le manque de planification de votre vie. Cette habitude néfaste qui vous laisse errer sans direction, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et de concrétiser vos rêves. Le manque de planification est comme une boussole brisée, vous laissant sans repère ni orientation. Sans un plan clair et précis, vous vous exposez à la dérive, à l'inefficacité et à la frustration. Il est temps de prendre les rênes de votre vie et de tracer votre propre chemin vers le succès. Imaginez un instant les personnes les plus accomplies et les plus prospères que vous connaissez. Elles ne sont pas arrivées là par hasard, mais grâce à une planification minutieuse et stratégique. Elles ont défini des objectifs clairs, tracé des étapes concrètes et élaboré des plans d'action précis pour les atteindre. La planification est la clé de voûte de toute entreprise réussie. Elle vous permet de visualiser vos objectifs, de déterminer les actions nécessaires pour les atteindre et de rester concentré et motivé tout au long du parcours. Pour éliminer le manque de planification, commencez par définir des objectifs clairs et spécifiques. Posez-vous la question suivante, que souhaitez-vous accomplir ? Que ce soit dans votre vie professionnelle, vos relations, votre santé ou vos finances, déterminez vos aspirations et écrivez-les noir sur blanc. Ensuite, élaborez un plan d'action détaillé. Divisez vos objectifs en étapes réalisables et créez un calendrier pour les atteindre. Identifiez les ressources dont vous aurez besoin, les compétences à acquérir et les obstacles potentiels à surmonter. Soyez méthodique, organisé et discipliné dans votre approche. N'oubliez pas d'évaluer et de réviser régulièrement votre plan. La flexibilité est essentielle dans la planification, car les circonstances peuvent évoluer. Restez ouvert aux ajustements nécessaires tout en gardant vos objectifs finaux en ligne de mire. La planification ne se limite pas seulement à votre parcours vers le succès, mais elle s'applique également à votre gestion quotidienne du temps. Organisez votre emploi du temps de manière à optimiser votre productivité et à vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Établissez des priorités, évitez les distractions et cultivez une discipline rigoureuse. En éliminant le manque de planification de votre vie, vous vous donnez les moyens de réaliser vos rêves les plus audacieux. Vous créez un chemin clair vers le succès et vous vous donnez les meilleures chances de l'atteindre. Replez-vous, la planification est la clé qui ouvre la porte vers un avenir prometteur. Ne laissez pas le hasard ou l'inaction dicter votre destin. Soyez proactif, soyez stratégique et préparez-vous à vivre une vie qui dépasse toutes vos attentes. La neuvième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est la résistance au changement. Si vous désirez ardemment connaître le succès, il est primordial d'abandonner toute résistance au changement. Cette attitude limitante qui vous empêche d'évoluer, de vous adapter et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. La résistance au changement est comme une chaîne qui vous retient prisonnier de votre situation actuelle. Elle vous empêche de grandir, de vous développer et d'explorer de nouvelles possibilités. Si vous voulez atteindre des sommets, il est essentiel de briser ces chaînes et d'adopter une attitude de réceptivité face au changement. Imaginez un instant les personnes les plus inspirantes et les plus réussies que vous connaissez. Elles n'ont pas atteint leur succès en restant figées dans leurs habitudes et en refusant de changer. Elles ont su embrasser le changement, s'adapter aux nouvelles circonstances et saisir les opportunités qui se sont présentées à elles. Le monde évolue constamment, les marchés changent, les technologies avancent à pas de géant. Si vous vous accrochez obstinément à vos anciennes façons de faire, vous serez rapidement dépassés. La réussite exige une capacité à s'adapter, à innover et à se remettre en question en permanence. Pour éliminer la résistance au changement, commencez par cultiver une mentalité de curiosité et d'ouverture. Soyez prêts à remettre en question vos croyances, à explorer de nouvelles idées et à sortir de votre zone de confort. Soyez conscient des opportunités qui se présentent à vous et saisissez-les avec confiance. Acceptez que le changement fait partie intégrante de la croissance et du progrès. Voyez-le comme une porte qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités et non comme une menace. Soyez prêts à ajuster vos stratégies, à apprendre de nouvelles compétences et à vous adapter aux nouvelles réalités. La résistance au changement est souvent alimentée par la peur de l'inconnu. Mais rappelez-vous que c'est souvent dans l'inconnu que se trouvent les plus grandes opportunités et les plus belles réussites. Osez sortir de votre zone de confort, relevez les défis avec courage et confiance, et préparez-vous à une croissance personnelle et professionnelle exponentielle. N'oubliez pas que la résistance au changement est un frein à votre potentiel. En abandonnant cette attitude, vous vous libérez des limitations et vous ouvrez la voie à l'innovation, à l'adaptabilité et à la réussite. Le monde est en constante évolution, et ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter et saisir les occasions. Soyez prêts à vous réinventer, à apprendre de nouvelles compétences et à embrasser le changement avec enthousiasme. Vous serez étonné de constater à quel point votre vie se transformera et de quelle réalisation vous serez capable. La dixième chose qui doit disparaître de votre vie si vous voulez vraiment réussir, c'est le manque de persévérance. Si vous aspirez véritablement à la réussite, il est crucial d'éliminer tout manque de persévérance de votre vie. Cette qualité essentielle qui vous permet de surmonter les obstacles, de persévérer face à l'adversité et de poursuivre vos objectifs avec une détermination inébranlable. Le manque de persévérance est comme une barrière qui entrave votre progression vers le succès. Il vous empêche d'aller de l'avant lorsque les choses se compliquent, de rester motivé lorsque vous rencontrez des échecs et de maintenir votre cap lorsque la route devient ardue. Pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux, vous devez absolument cultiver cette qualité précieuse. Imaginez un instant les personnes les plus inspirantes et les plus accomplies que vous connaissez. Elles n'ont pas connu le succès du jour au lendemain, mais elles ont persévéré malgré les épreuves et les revers. Elles ont maintenu leur détermination et leur focus, et ont continué à avancer, même lorsque tout semblait perdu. La persévérance est le carburant qui nourrit vos rêves et les transforme en réalité. C'est la force intérieure qui vous pousse à vous relever après chaque chute, à apprendre de vos erreurs et à continuer à avancer avec une conviction inébranlable. Pour éliminer le manque de persévérance dans votre vie, commencez par vous fixer des objectifs clairs et significatifs. Identifiez ce qui vous motive réellement et déterminez les étapes nécessaires pour les atteindre. Ensuite, préparez-vous mentalement aux défis et aux obstacles qui se dresseront sur votre chemin sachez que le chemin vers le succès est rarement linéaire. Vous rencontrerez des échecs, des rejets et des moments où vous vous sentirez découragé. C'est à ces moments-là que votre persévérance sera mise à l'épreuve. Ne laissez pas ces difficultés vous arrêter, mais utilisez-les comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Cultivez une mentalité de résilience et de ténacité. Voyez chaque échec comme une leçon et chaque obstacle comme une opportunité de vous améliorer. Ne renoncez pas à la première difficulté, mais trouvez la force et la détermination nécessaires pour persévérer. N'oubliez pas de vous entourer d'un soutien solide. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent et qui vous inspirent. Leur soutien vous donnera la force nécessaire pour persévérer, même lorsque vous doutez de vous-même. Rappelez-vous que le succès ne vient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, vous rapproche de vos objectifs. Ne laissez pas les revers vous décourager, mais laissez-les vous rendre plus forts et plus déterminés. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de l'accomplissement et de la réalisation de soi. Ne laissez pas le découragement vous arrêter, mais puisez dans votre force intérieure et votre détermination pour continuer à avancer vers vos rêves les plus audacieux. Rappelez-vous que le succès n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, vous rapproche de vos objectifs. Ne laissez pas les revers vous décourager, mais laissez-les vous rendre plus forts et plus déterminés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces conseils utiles et inspirants. Rappelez-vous, pour réussir, il est essentiel de se débarrasser de certaines choses qui nous retiennent. Ce sont des obstacles que nous pouvons surmonter avec détermination et persévérance. Alors, prenez le contrôle de votre vie, éliminez ces éléments toxiques et ouvrez-vous à un avenir rempli de succès et d'épanouissement. Vous en êtes capable, je crois en vous.